Salut à toutes et à tous, c'est Jonathan du 93 Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Où je vais vous présenter mon application Donc vous en avez sans doute parlé Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment on fait Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans la description Et voilà, donc là on va l'ouvrir L'icône iOS 7 Enfin le logo d'iOS 7 Voilà comment ça se présente Donc j'ai fait ça sur OpenOffice tout simplement Avec MobileBuyConduit Et voilà Donc là j'ai mon petit à propos Où j'ai mis bonjour, j'ai créé cette application Pour que vous puissiez voir mon activité Sur Youtube et Twitter Merci de l'avoir téléchargé, les prochaines vidéos porteront Bon sur Sur ça que je n'ai pas modifié Donc j'avais mis Slaghooper 3 et les nouveautés De l'Espiel Launcher iOS 7 Donc ça il faut que je modifie Et vous avez de quoi me joindre Ici avec Twitter Avec Avec Je ne sais plus quoi Avec d'autres trucs Ici je ne sais pas c'est quoi Youtube Donc vous pouvez me joindre par Youtube également Voilà Maintenant on va s'intéresser aux vifs du sujet Donc j'ai mon compte Twitter Avec tous mes tweets Présentation d'iOS 7.1 Etc Voilà donc là J'ai tous les tweets Mes vidéos Evidemment C'est quand même ce qui occupe la plupart de mon temps sur Youtube Voilà donc j'ai toutes mes vidéos Présentation d'iOS 7.1 Spring Tomize Etc Tuto Donc toutes les vidéos que j'ai supprimées de train Puisque bon Je n'ai plus Quand je fais des tutos maintenant Je ne mets plus de vidéos de train Je ne sais pas si vous avez remarqué Une page commentaire que je recevrai par mail Et en plus C'est là où vous avez le tout Donc après vous avez un article sur Apple Donc écrit par moi Alors est-ce qu'il va marcher ? Oui il marche Voilà donc je vous annonce un petit peu Toutes les nouveautés de Apple Avec évidemment l'image des trois appareils que je vous ai présentés pour Apple Donc vous cliquez sur la grande image pour l'afficher Vous double tapez pour agrandir l'image Double tapez pour la dézoomer Donc vous avez l'iPhone 5S, le 5C et l'iPad Air Donc tous ces trois appareils sont les nouvelles ventes phares de Apple Donc je vais vous lire vite fait Ces trois appareils ont reçu beaucoup de modifications Sauf l'iPhone 5C qui a reçu une modification de design Et quelques autres mini modifications L'iPhone 5S a un processeur beaucoup plus rapide Un nouveau coloris, le Gold Et plus important un capteur d'empreinte digitale Si tu es sur le bouton Home Afin d'effectuer des paiements Le déverrouiller l'appareil Ou si l'iPhone est déjà le break Et protéger des applications avant l'ouverture Quant à l'iPad Air Il est beaucoup plus léger Et plus grand que l'iPad 1 ou 2 Il a un processeur plus rapide Mais pas de capteur d'empreinte digitale Enfin pour l'iPhone 5C Tiens j'ai oublié un truc important Il a reçu Et pour tous d'ailleurs J'ai pas mis qu'ils avaient la 4G Donc ça vous pouvez me le mettre dans les commentaires Ce genre de truc Et enfin pour l'iPhone 5C Il a reçu beaucoup de nouveaux coloris Jaune, bleu, blanc, vert, rose Il a une coque en plastique Et non pas en aluminium Comme l'iPhone 5 et 5S Cet appareil est à peu près l'équivalent de l'iPhone 5 en low cost Donc c'est à dire moins cher 599€ donc c'est pas donné quand même Donc la fiche technique de l'iPhone 5S Jusqu'à 800€ Donc j'ai mis le système d'exploitation Le processeur Et la définition de l'écran La fiche technique de l'iPhone 5C Donc également les mêmes infos Et de l'iPad Air Et toujours les mêmes infos Ah bah j'ai mis qu'ils étaient compatibles avec la 4G Ils sont tous compatibles avec la 4G Excusez-moi Très grosse nouveauté sur le 5C Je vous viendrai informer de toutes les nouveautés d'Apple A chaque sortie d'appareil Merci Voilà Donc pour revenir à la page d'accueil Vous devez remonter Vous avez ma page Et voilà Après j'ai mis un article sur HTC Donc en attendant mon article Bon j'ai copié-collé un site Que je ne vous dirai pas Bon bref J'ai... Bon je modifierai tout ça après pour me renseigner Parce que je ne connais pas trop HTC Je n'ai jamais utilisé cet appareil Bon je vous présente le HTC One Voilà Donc après Voilà Je vous laisserai lire Parce que bon Comme ça ne vient pas de moi C'est pas terrible Euh... Voilà voilà Alors après Un dernier article sur Samsung Et je vais bientôt en faire un sur Nokia Voilà Donc les nouveautés Donc j'ai présenté le Galaxy S4 Et le Note 3 Donc les deux grosses nouveautés de Samsung en ce moment Ce sont le Galaxy Note 3 Et le Samsung Galaxy S4 Le Galaxy Note a maintenant Dans le capteur de sensibilité Un détecteur de mouvement Qui permet de répondre au téléphone Prévisibilité des photos Ou vidéo Sans toucher le téléphone La même chose pour le Galaxy S4 Et ils sont évidemment compatibles avec la 4G Donc la fiche technique du Note 3 Et du Galaxy S4 Avec leur système Leur processeur Leur définition d'écran Et j'ai mis qu'ils sont tous deux à peu près capables De faire les mêmes choses Téléphoner Prendre des photos Tous deux compatibles avec la montre Galaxy Gear Voilà Voilà donc mes articles Sur les plus grosses marques De smartphones au monde Et évidemment J'ai mis un accès direct A Youtube Comme ça Si vous voulez voir Une vidéo En rapport Avec Puis pas forcément Vous pouvez même rechercher Un truc Complètement Complètement Pas du tout en rapport Donc je peux regarder Mettre Gims Je trouverai Enfin voilà Evidemment Vous pouvez lire la vidéo Voilà Donc bon C'est Bon Voilà Donc vous pouvez Vous pouvez Regarder Ce que vous voulez Même vous connecter A votre compte Voilà Donc vous pouvez Faire ce que vous voulez Un petit peu Sur cette application Si vous voulez Que je rajoute des trucs Sur cette application Il n'y a pas de problème Vous pouvez laisser ça Dans les commentaires Via Twitter Via mon application Également Sur les commentaires Et voilà Donc merci d'avoir vu cette vidéo Et à la prochaine Salut